Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble un mini album. Pour ce faire, nous allons utiliser du papier cardstock qui fait 220 grammes au mètre carré. J'ai décidé d'utiliser le blanc et ce bloc de papier qui est composé de vélum, de die-cut, de stickers et de papier décoré. On va essayer d'utiliser au niveau papier que ces deux blocs et c'est parti ! Donc pour faire les pages de notre album, nous allons utiliser le papier blanc. On va prendre une feuille et découper dans le sens de la largeur à 11,5 cm, deux fois. Donc je me calme bien, 11,5 cm, un centimètre et demi. On garde toujours les chutes parce qu'on n'a pas fini. Et je vais faire un pli à 2 cm, tout en m'assurant que j'ai bien 19 cm dans la longueur. Je préfère me caler sur les 19 cm que sur les 2 cm. Important pour moi étant que ma page est la bonne mesure. Voilà, donc j'ai marqué, il ne me restera plus qu'à marquer le pli. Hop, 19 cm. Voilà, et je marque mon pli. Ces deux parties constituent une page de mon album. Ça sera collé en haut, en bas. Et je vais faire en mode portrait. Vous faites ça avec 6 feuilles. J'ai déjà préparé mon travail. Voilà. Donc je vous laisse faire votre pliage, découpage, d'abord pliage. Ensuite, nous allons attaquer les différentes pages de notre album. Voilà. Donc voilà, j'ai découpé toutes mes pages. J'ai marqué mon pli à 19 cm sur chacune d'entre elles. Et pour deux parties, ça représentera une page d'album. Pour ce qui est de la couverture de notre mini-album, je vais utiliser le carton bien épais qui est derrière mon bloc. Ecologie, économie. Donc j'essaye de bien retirer la colle de mon bloc. Voilà, donc comme nos pages font 11,5 cm de large, pour ma couverture, je vais prendre un peu plus grand. Et je vais faire des couvertures de 12,5 cm. Voilà, donc on obtient notre future couverture avec sa tranche. Comme dans le bloc, il n'y a que 8 papiers à motif, je vais faire ma couverture pour être sûre de ne pas en manquer. Donc on va choisir un papier assez neutre. Je vais utiliser ces deux papiers pour ma couverture. Je vais recouvrir chaque morceau de couverture avec une feuille. Pour ce faire, je vais utiliser ma colle. Je mets bien la colle sur les bords. On peut l'étaler au pinceau, mais honnêtement, j'ai toujours préféré faire ça aux doigts. On le cale à peu près à 2 cm de chaque bord. Voilà. On fait le suivant. Pensez qu'il ne faut pas mettre trop de colle si vous ne voulez pas avoir quelque chose qui gondole. Toujours à peu près à 2 cm des bords. De là, je vais découper l'excédent. Voilà. Encore deux parties. Il ne nous restera plus qu'à faire ça pour la partie centrale. Voilà. Dans ce papier. Voilà. Voilà. Donc, à l'aide d'un stylet à embossage, petite pointe, vous pouvez utiliser par exemple un stylo bic qui ne fonctionne plus. Vous pouvez utiliser le dos de votre ciseau. Vous pouvez utiliser un couteau à beurre. Enfin bref, il y a pas mal d'options. Je vais juste marquer le pli pour que ça soit plus facile par la suite. Merci. 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 Pour ce qui est de cette partie-là, je ne vais replier que les parties en haut et en bas de la tranche. Ces parties-là viendront se coller à l'intérieur de la couverture. Voilà. Et maintenant, on va découper l'excédent tout en laissant 1 ou 2 mm à cet endroit-là pour recouvrir le carton. Je vais commencer à coller mon rabat. J'écrase mon angle pour bien le recouvrir. Je vais faire la même chose au côté opposé. J'écrase mon angle. Voilà. Et je finis avec les deux autres côtés. Merci. 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 On va revenir couper dans l'autre sens, à 6,5 cm, à 5,5 cm, et à 4,5 cm. Sur ces mêmes bandes, on va venir faire des plis, à 1,5 cm de chaque bord. Quand on marque les plis, on n'appuie pas comme une sauvage, on risque de percer sa feuille. Là, on peut voir mes rainures, je fais la même chose sur les deux autres bandes, toujours à 1,5 cm. Et la troisième, à 1,5 cm. Je vais venir recouper les angles en partant ici de mon trait de rainure. Je fais ça sur mes trois parties. Voilà, je fais mon ménage. Et je vais venir marquer mes plis. Je peux utiliser mon couloir d'heure pour marquer mes plis correctement. Un, 2,5 cm. Voilà, donc ces trois parties vont être collées dans ce sens. C'est là que nous viendrons ajouter nos six pages d'album. Ce sera enfin collé à l'intérieur de notre mini album sur la tranche. On va venir les coller. Et là, on essaye d'être le plus droit possible pour ne pas avoir un album tout ordu, ce qui serait dommage. Voilà, je vais chercher un petit minuet en tout ça, je le retire. Et je fais pareil avec cette partie. Et je vais faire pareil. voilà voilà donc on a notre reliure on a nos pages on a travaillé sur notre couverture le plus amusant est à venir donc on va passer à la couverture que l'on va venir coller sur notre tranche je vais maintenant venir recouvrir l'intérieur de ma couverture pour ce faire je vais reprendre une feuille de cardstock blanc je vais prendre mon crayon et marquer mes repères afin de le découper à la bonne taille je colle ainsi ma feuille au point de mesure sur ma couverture à l'aide de mon plioir je vais marquer les plis je vais ensuite venir coller ma reliure à l'intérieur de ma tranche à l'intérieur de ma couverture à l'intérieur de ma couverture nous avons terminé notre couverture notre structure nous avons nos pages il ne nous reste plus qu'à passer à la décoration dans une vidéo suivante à l'intérieur de ma couverture